Bonjour, je suis Jean Ponchon, je suis responsable des produits pour la surveillance des fibres optiques chez Gavi. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit que nous lançons à OFC aux Etats-Unis pour surveiller les réseaux d'accès. On sait tous que la fibre atteint les réseaux d'accès, les réseaux métropolitains et s'étend de plus en plus jusqu'à la bonne. Il y a donc une très grande densité de fibres, c'est pour ça que nous avons conçu un produit très compact qui permet d'utiliser un espace restreint dans les racks et qui aussi consomme très peu pour respecter les normes environnementales. Mais ces performances ont été réalisées sans contraintes au niveau du réflectomètre puisque ces réseaux nécessitent un réflectomètre ayant une très haute résolution pour pouvoir différencier les connecteurs et les épissures qui sont dans les réseaux d'accès, qui sont dans les data centers, qui sont souvent très proches. Donc ce produit a une taille très petite mais il est capable, il a les mêmes performances que son grand frère, l'OT8000, le tout dans une forme compacte consommant très peu. Donc le produit que je tiens dans ma main ici peut être alimenté en 48 volts par la face avant ou par la face arrière avec une redondance d'alimentation. Tous les accès sont possibles sur la face avant ce qui est très commode lorsque les racks ne sont accessibles que par l'avant. Il dispose d'un réflectomètre plus d'un commutateur optique pouvant aller jusqu'à 16 ports. 2, 4, 8, 12 ou 16 sont disponibles. Si ces ports ne sont pas suffisants c'est possible de les étendre avec un module commutateur optique de 36 ou 24 voix. L'OTU5000 peut gérer jusqu'à 30 commutateurs de 36 voix. Donc une unité comme ça peut surveiller à elle seule 1000 fibres. Quels sont les autres accès sur la face avant ? On va trouver bien sûr l'accès pour le LAN et aussi un port USB pour se connecter localement pour définir les paramètres initiaux de l'OTU5000. Cette OTU est bien sûr compatible avec tous les logiciels VIAVI, ONMSI et aussi SmartOTU. Donc un système ONMSI ayant aujourd'hui des OTU8000 peut être augmenté en ajoutant ces OTU5000. Toutes ces performances comme je l'ai dit mais c'est important de le répéter parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de pseudo réflectomètres. Il a un réflectomètre réel qui est capable de monitorer des fibres de plus de 100 km et de détecter et de localiser tout événement que ce soit un mauvais connecteur, une mauvaise épissure, une coupure sur la fibre ou une coupure de fibre qui n'est pas réflectible. Il n'y a aucun sacrifice qui ont été faits sur la partie réflectomètre qui est le savoir-faire devient vie. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada